Bienvenue à toutes et à tous sur TV5Monde, ravie comme toujours d'être en votre compagnie. Partons un instant vers l'Europe pour vos prévisions de ce jeudi 26 mai. Quand dire qu'on a une perturbation bien active vers Dublin qui va toucher l'Ecosse mais aussi le Danemark et ça va redescendre vers l'Allemagne et aussi une partie de la République tchèque avec des pluies qui seront généralement de faibles à modérer. Ou sinon on retrouve une dépression qui va générer un temps instable sur la péninsule ibérique en règle générale. On a une goutte froide altitude vers la mer Noire qui génère un temps instable vers la Bulgarie et la Roumanie. Et notez une dernière perturbation vraiment vers Stockholm et Helsinki qui va générer du mauvais temps. Ailleurs c'est sec et ensoleillé avec des valeurs élevées surtout vers l'est de l'Europe. L'ouest est bien faibli quelque peu avec ce flux qui n'est pas encore assez stable. Ailleurs dans le monde on part tout de suite vers les Etats-Unis. Là aussi on a l'influence d'une ligne pluvieuse classique dans un couloir qui part du Texas vers le Missouri et la région des Grands Lacs. Un couloir qui pourra générer en fin de journée même un risque de tornade. On aura l'avant de l'air doux, ensoleillé, sec pour Washington, Atlanta et Boston. Plus voilé vers New York et de l'instabilité sur les Grands Antilles. Un temps mi-figue, mi-raisin comme on dit souvent. Ici plus marqué vers Saint-Rosé. Aussi vers Cali, Bogota à l'intérieur des terres du Brésil. Vers les villes côtières c'est plus lumineux. Vous voyez il fait assez chaud sur la moitié nord. Beaucoup plus frais sur la moitié sud. D'où toujours cette grisaille qui est là, qui est générée par ce conflit de Mazère avec à peine 6 degrés vers Bariloche sous ciel couvert. Gout de froid dans l'altitude du côté de l'Afrique du Sud avec un temps pluvieux vers Genèsebourg, couvert vers Haré. On retrouve de fortes pluies vers Cotonou, Lomé et sur les pays du Sahel c'est sec, ensoleillé et chaud de saison. Un peu moins vers la Mauritanie où là on est 6 degrés en dessous des normales de saison. Hormis quelques averses côtières vers le Maroc, c'est du beau temps. Même très très chaud vers Tripoli où il fera 41 degrés. Notez aussi qu'on aura un temps assez stable et sec vers Bagdad et Téhéran. Quelques averses résiduelles vers Argabat, c'est un barret barométrique qui génère cette instabilité. On aura de fortes pluies et orageuses vers le Laos mais aussi Rangoon et Bangkok. Et on retrouve l'influence de la ligne pluvieuse qui s'est décalée maintenant vers le sud-est qui libère Adélaïde. Et là aussi on aura quelques averses qui seront là sur Perth. Ou sinon vers Vanuato, les îles Salomon mais aussi Fidji, toujours de l'instabilité. Et on aura des averses orageuses et du temps assez lourd qui remontent vers le Japon. D'où les averses au Japon à Osaka et c'est 29 degrés. On se rend vers Miami, destination intéressante. Surtout en hiver où il fait de 19 à 24 degrés à partir de mai jusqu'à octobre. Il fait généralement assez humide, c'est l'été avec plus de 24 degrés mais aussi pas mal d'orage. Merci pour tout et à très vite. Merci. 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 Merci.